Son nom a plusieurs fois été cité pour le prix Nobel de la paix, le Congolais Denis Mukwege est de retour en République démocratique du Congo. Ce médecin spécialiste des violences faites aux femmes a lui-même été victime d'une tentative d'assassinat, c'était en octobre dernier. Après être parti en Belgique, il rentre aujourd'hui à Boukavou, déclare-t-il, pour dire non aux violences. Nadia Samy. Sur le tarmac de l'aéroport de Kavoumou, l'attente, fébrile. Après trois mois d'exil forcé en Belgique, le docteur Denis Mukwege fait son retour en héros. Un retour symbolique et fort en émotion. En l'un de toutes les femmes violées de la R2 Congo, nous disons bienvenue au réparateur des femmes et que le tarmac les bénisse. Un accueil à la mesure de l'homme. Depuis des années, Denis Mukwege vient en aide aux femmes et aux enfants victimes de viols. Des victimes reconnaissantes et impatientes de retrouver leur gynécologue. Les femmes qui ont fait des mois sans aller à l'hôpital, elles attendaient ces mal-et-docteur pour la consultation. De quoi toucher celui qui a échappé à une tentative d'assassinat en octobre à Boukavou. C'est très éloignant de revenir à la maison. Un retour sous escorte grâce au dispositif mis en place par la mission de l'ONU au Congo. Hier, le médecin a pu retrouver sa maison et son hôpital. Moment de joie et de soulagement. Les autorités provinciales ont promis un gardien de sécurité à Denis Mukwege. Une joie de voir que les miens, la population de Boukavou, voulaient exprimer avec une force l'opposition à mon exil. Aujourd'hui, le travail peut reprendre pour le médecin et il est de taille. Chaque année, Denis Mukwege soigne 3000 femmes victimes de violences sexuelles dans l'Est du Congo.